Bonjour, c'est Pierre Romand. Vous entendez parler depuis pas mal d'années d'un sujet que celui de l'endettement de la France et de l'augmentation de la dette publique. Et à chaque fois qu'une émission sur un média grand public ou une télé l'aborde, c'est pour se poser la question suivante. Comment cet endettement va-t-il être appuré ? Comment va-t-il être payé ? Alors c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui et je vous donne tout de suite le résultat, qui est d'ailleurs le titre de la vidéo. Ce résultat et ce titre, c'est « Dette publique, c'est vous qui paierrez ». Alors si je traite de ce sujet dans cette vidéo, si je consacre une vidéo à ce sujet, ce n'est pas pour vous annoncer une évidence qui est en matière de dette publique, c'est toujours, ce sont toujours les citoyens du pays qui finissent par payer d'une manière ou d'une autre. Donc si je vous en parle, c'est parce que la façon dont la dette sera appurée se présente, se précise de plus en plus, et ça au moins depuis 2014, comme étant une spoliation pure et simple des épargnants, en l'occurrence des épargnants français, puisque je m'intéresse spécialement à notre sort, à tous. Depuis donc 2014, l'idée de spolier les ménages et les épargnants est clairement mise sur la table. A l'époque, Mme Lagarde était directrice du Fonds monétaire international, le FMI, pour employer un vocable beaucoup plus connu. Et elle avait tout simplement émis une idée qui était parfaitement juste du point de vue des chiffres, c'est qu'avec une spoliation, enfin une ponction, elle n'employait pas le terme de spoliation, bien sûr, elle parlait de ponction, avec une ponction de 10% de l'épargne des ménages, la question de la dette n'existerait plus, puisque cela suffirait à apurer la dette. Alors chacun a compris que quand on parle de ponction, il s'agit en fait de spoliation, c'est-à-dire tout simplement de voler l'épargne des ménages. Alors ça paraît extraordinaire, quand on ne connaît pas bien ces sujets, quand on ne connaît pas bien notamment l'histoire, l'histoire financière des différents pays du monde, et en particulier d'une autre. D'ailleurs, dans les années qui ont suivi, cette idée a été reprise à plusieurs fois par de grandes institutions, mondiales, nationales, et d'ailleurs on était passé de l'idée d'une préemption de 10% de l'épargne, à plutôt l'idée de 15% de l'épargne mondiale. On en dit, chaque pays concerné aurait eu en charge, chaque gouvernement concerné aurait eu en charge, de trouver un moyen pour piquer 15% de l'épargne de ses citoyens. Alors cela peut choquer, d'autant que 15% c'est un montant très substantiel par rapport aux personnes qui sont concernées, mais en réalité il n'y a pas d'autre moyen, si on veut payer la dette, si on veut que la dette soit réellement payée, il n'y a pas d'autre moyen que celui-ci, enfin plutôt il y a d'autre moyen, celui-ci est le plus sûr et le plus radical, parce que bien sûr pour payer les dettes, historiquement, il y a diverses solutions. Il y a l'impôt forcé, c'est-à-dire que le gouvernement déclarait que tous les ménages imposables, quant à faire, ne sont pas trop méchants avec les personnes qui sont déjà défavorisées, donc tous les ménages imposables verraient leur impôt à titre exceptionnel augmenter de prix d'un calcul d'affaires. On divise la dette globale par le nombre de ménages imposables, et puis on arrive à un montant, et si ce montant est trop important, on étale ça sur plusieurs années. L'autre solution, c'est en réalité la solution à laquelle on essaie de recourir depuis des années, c'est l'inflation. Depuis des années, on espère que l'énorme impression monétaire dont je vous ai déjà parlé, et qui nous mène tout droit à l'effondrement des monnaies, confirme mes deux vidéos précédentes, on espère que cette impression monétaire mènera dans un premier temps à une inflation sympathique, dont l'effet mécanique sera de rogner des dettes et finalement de la détruire. Comme on n'y arrive pas, il faut en venir à des solutions plus directes et plus radicales, et dans ce cas-là, ça consiste simplement à voler les barres des gens. Le problème, c'est que les Français, de tout niveau social et de tout milieu, dans leur immense majorité, n'ont pas conscience de cela, tout simplement parce qu'ils subissent deux handicaps. Le premier, c'est qu'ils ne connaissent rien, ne sont pas du tout informés des circuits, des questions monétaires, des questions financières, des circuits de la finance, ni même des grandes masses des économies, de ce que représente la masse des impôts par rapport au PIB, c'est-à-dire par rapport à la richesse des produits, et de ce que représentent aussi les déficits, et ce que représentent les dettes, les dettes étant le cumul des déficits dans la durée. Donc, on est dans ce domaine sur des niveaux de chiffres et des comparaisons qui sont totalement étrangères à l'immense majorité des gens, donc les gens ne comprennent pas, et ont l'impression qu'il s'agit de choses totalement obscures et qui n'est donc pas utiles de chercher à comprendre. En réalité, c'est très simple, il suffit de s'informer sur les fonctionnements basiques de l'économie, sur les circuits de la finance et sur les ordres de grandeur des chiffres, et à partir de là, avec un bon sens élémentaire et quelques règles de trois, ou de proportion, si on peut faire des termes de mathématiques, on comprend très bien de quoi il s'agit. La deuxième raison pour laquelle le grand public ne comprend rien, c'est la conséquence de la première, c'est que du fait de leur ignorance, ils sont totalement perdiables, totalement vulnérables à la propagande permanente de l'État et des médias, les médias relayant évidemment les directives de l'État, qui fait soit sur pression directement, soit tout simplement on a affaire à des journalistes, quelque soit à leur niveau dans l'héarchie des journaux, c'est-à-dire qu'ils soient simples journalistes, qu'ils soient directeurs d'information ou à la limite propriétaire de journaux, eh bien qu'ils vont préférer par prudence ne pas parler de ce qu'ils peuvent clasher, et surtout ne pas donner au public des informations qui vont lui donner les moyens de voir que l'État, que les gouvernements, lui mentent. Pourtant, il devait être évident pour tout le monde, en tout cas, ça l'est dès qu'on s'intéresse aux basiques dont je viens de vous parler de ce sujet, que cette affaire sera payée par les Français, car bien évidemment, ce n'est personne d'autre, ou les Français qui vont assumer nos 2 milliards de dettes, puisqu'officiellement c'est notre dette. Ce ne sont pas nos voisins allemands, ce ne sont pas non plus d'autres pays d'Europe, ce ne sont pas non plus les banquiers, et ce n'est pas non plus le Père Noël. Donc, nous allons devoir payer collectivement la totalité de la dette que la France, que l'État français a accumulée depuis au moins 40 ans, c'est-à-dire depuis, je crois, 1973, qui est l'année de notre premier budget déficitaire. Donc, c'est la première fois qu'on a eu un déficit depuis pas mal de temps. L'année suivante a été déficitaire également, donc on a eu une dette qui a été le cumul des 2 déficits, et ainsi de suite, puisque depuis ce moment-là, l'État français n'a pas bouclé un seul budget à l'équilibre, il ne parle même pas d'excédentaire. Donc, nous avons une dette qui s'est accumulée, et cette dette, aujourd'hui, fait 2 000 milliards d'euros. Bon, le chiffre est fantastique. 2 000 milliards d'euros, pour donner des enjeux grandeurs qui permettent de comprendre les choses, qui permettent de fixer les idées, c'est à peu près 90% du produit intérieur de la France, autant dit, 2 000 milliards d'euros, c'est presque ce que les Français produisent en une année, de travail. Et malheureusement, ces 2 000 milliards d'euros, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la dette de l'État français et des organismes de sécurité sociale, des organismes sociaux, est beaucoup plus importante que ça, puisque si on additionne tout, à savoir les 2 000 milliards d'euros officiels, plus les provisions nécessaires, les montants qui auront à payer pour les retraites des fonctionnaires qui ne sont pas provisionnés, plus diverses autres dettes que par des artifices comptables, des habiletés comptables, on ne comptabilise pas, justement, on ne cumule pas dans les dettes, on est plutôt sur du 3 500 milliards d'euros. Certains même ajoutent d'autres éléments d'un calcul qui mènent beaucoup plus loin. Là, évidemment, ces approches sont contestables. Par contre, les 3 500 milliards d'euros sont une réalité. Retenons simplement que la dette au centre plus strict du terme, donc la dette qui est la plus urgente à régler, urgente, ce n'est pas demain matin, mais la plus urgente du point de vue de l'exigibilité, ce sont les 2 000 milliards d'euros. Alors là, on arrive à un paradoxe apparent, c'est que, sachant que cette situation dure depuis 40 ans, c'est-à-dire que tous les prêteurs de la planète savent que l'État français est incapable de régler sa dette, puisqu'il n'est même pas capable d'arrêter les déficits. Non seulement nous avons des déficits, nous avons accumulé des déficits, et bien que le sujet du règlement de cette dette, après de trouver une solution, parlons d'une chose plus modeste, de trouver une solution pour ce sujet de la dette soit sur la table depuis des années, on continue à faire des déficits, alors que la première chose qui aurait été à faire, et qui, elle, pourrait paraître quand même la plus accessible, c'est de cesser de conduire des budgets en déficit. Donc tout le monde sait sur la planète que les gouvernements français, l'État français, est incapable de payer ces dettes. Donc le paradoxe, c'est que malgré ça, nous trouvons toujours des bailleurs internationaux, des prêteurs internationaux, non seulement pour nous prêter, mais pour nous prêter à des taux qui sont parmi les plus bas du monde. Les taux auxquels l'État français peut emprunter, dont je ne vais pas vous réciter, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas par cœur, le tableau des taux d'intérêt auxquels l'État français emprunte en fonction des durées, mais sur le 10 ans, qui est l'emprunt phare, qui est l'emprunt référence, l'État français emprunte à un taux qui est inférieur à 1,5% par an, c'est-à-dire un petit peu plus que l'État allemand, alors même qu'a priori, les capacités des finances publiques françaises, la qualité de la gestion des finances publiques françaises, semblent assez éloignées de ce qui se passe chez nos voisins allemands, dont le déficit public, rappelons-nous, n'est que de 60% du PIB. Donc il faut se poser la question, pour quelle raison, alors que notre situation, du point de vue de l'analyse de l'analyse financière, est clairement mauvaise, nous obtenons des prêts à des conditions aussi dérisoires ? La réponse est triviale, c'est parce que la Maison France est extrêmement riche, nous sommes un des pays les plus riches du monde, en termes de capital accumulé, en termes d'épargne accumulée, l'évaluation de cette épargne, bon, dépend des sources, donc clairement, ça dépend ce que l'on met dedans, mais il y a un chiffre simple à retenir, c'est autour de 10 000 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'épargne des Français, le patrimoine des Français, 10 000 milliards d'euros, ça représente à peu près la production annuelle de l'ensemble de l'Union européenne, donc c'est donc un chiffre absolument énorme. Eh bien, conclusion, si vous êtes prêteur international, donc typiquement, si vous êtes une banque qui prête de l'argent à l'État français, qui a prêté de l'argent à l'État français, vous pouvez continuer à prêter dans des conditions de sécurité très grandes, parce que vous savez que le jour où l'État français se sentira dans l'obligation de désintéresser ses bailleurs de faune, de prêteurs, eh bien, il suffira, tout simplement, de taper dans l'épargne de ses concitoyens. Alors, pour ceux que cela choque, ne vous inquiétez pas, cela s'est déjà produit dans le passé, chez nous, et dans d'autres pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre pays en matière d'emploi forcés a derrière lui une certaine expérience, qui d'ailleurs n'a pas toujours été la conséquence des finances publiques mal gérées, par exemple, au moment de la guerre de 1870, lorsque la France, ayant perdu la guerre face à la Prusse, Bismarck a accepté les conditions du traité de paix, qui étaient extrêmement dures sur le plan financier. La France, on devait payer des réparations, plusieurs milliards or de l'époque, donc une fortune absolument stupéfiante. Le chancelier Bismarck, qui pensait avoir cassé les reins de la France en l'obligeant à payer ces réparations, eh bien, un emploi forcé, je crois, a été lancé. Et en plus de cet emploi forcé, les Français, les citoyens français, ont le plus à cœur de s'acquitter le plus rapidement possible de cette dette. En quelques mois, la somme fantastique que demandait la Prusse à la France a été sur la table et la France, donc, s'est dégagée de cette dette. Donc, vous voyez que le recours par l'État auprès des citoyens pour payer les dettes, en France, c'est quelque chose qui se fait. Alors, concrètement, quelle forme cela prendrait-il ? On peut envisager deux formes relativement simples. La première, ce serait une répudiation de la dette intérieure, autrement dit, l'État déclarerait qu'il ne remboursera pas les dettes qu'il a souscrits auprès de ses concitoyens, auprès des ressortissants français. C'est-à-dire, clairement, que les fonds euros seraient totalement spoliés, puisque la dette intérieure, elle est très largement détenue par les fonds euros, le fameux fonds euro des assurances-vie. Il faut même avoir en mémoire que les assurances-vie, c'est à peu près 1 600 milliards d'euros, 1 700 milliards d'euros maintenant, et sur ces 1 600, 1 700 milliards d'euros, il y en a 1 000 à 1 200 qui sont, 1 000 à 1 200 milliards, qui sont les fonds euros, les fameux fonds détenus par les fameux fonds euros. Donc, en tirant un trait sur la dette, intérieure, donc en répudiant cette dette intérieure, l'État allégerait déjà sa dette de 1 000 à 1 200 milliards. Donc, ça va déjà beaucoup mieux. Ensuite, il restait encore à peu près 1 000 milliards à gratter, mais c'est simple, 1 000 milliards, c'est ce qu'il y a sur les livrets A. Donc, il suffirait de décréter que, compte tenu de la gravité de la situation, l'État préempte le montant des livrets A. Alors, évidemment, on ferait toujours ça avec un aspect de limitation de la case sociale, c'est-à-dire que les livrets sur lesquels il y aurait moins de... Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Enfin, en gros, les livrets qui seraient détenus par les personnes les plus pauvres, les moins favorisés, ne seraient pas touchés dans un premier temps. Et puis, peut-être que dans un deuxième temps, si ça ne suffit pas, même ceux-là seraient touchés. en tout cas, il y a 1 milliard d'euros récupérés sur les livrets. Mon objectif principal dans cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience qu'en réalité, en tant que citoyen français, vous n'avez que peu de possibilité d'échapper à la spoliation si l'État décide de spolier ses citoyens dans l'intérêt général puisqu'il y aurait quelque part une sorte d'urgence nationale si la situation est exigée à rembourser la dette. Donc, on vous demanderait, on exigerait de vous, puisqu'on s'est en cas de l'éducation de mesures autoritaires, on exigerait de certains ménages français qui représentaient bien simplement un très grand nombre des ménages français, une très grande proportion des ménages français, on exigerait un sacrifice financier qui pourrait être important pour certains pour, en quelque sorte, sauver les finances de la France. Alors, pour autant, sommes-nous pieds et poings liés face à ces mesures que l'État pourrait être amené à prendre peut-être dans peu de temps, dans les mois qui viennent ou dans les quelques petites années ? Non, nous pouvons anticiper, je dis bien anticiper, parce que si nous attendons que la foudre tombe, c'est-à-dire de constater en apprenant, en écoutant la radio, en regardant la télé, que telle ou telle des mesures que je viens d'envisager, des mesures de spoliation, a été décidées, eh bien, ça sera trop tard, on pourra récupérer notre argent. Donc, il y a des mesures à prendre, je vous les cite nommément, elles feront l'objet d'une prochaine vidéo, même de la prochaine vidéo, pour être un peu plus détaillée. La première des mesures, j'en ai déjà parlé, c'est d'ouvrir un compte multi-devise dans une réduction qui n'est pas française, donc clairement, d'ouvrir un compte multi-devise à l'étranger. La deuxième mesure, j'en ai déjà parlé aussi, c'est d'acheter de l'or. Quand je parle d'acheter de l'or, c'est de l'or physique détenu hors circuit bancaire. Et la troisième mesure, c'est d'acheter de l'immobilier, quand je dis acheter, c'est tout simplement de placer son épargne sur de l'immobilier, mais pas n'importe l'immobilier, sur de l'immobilier professionnel. Pourquoi ? Parce que celui-ci pourrait difficilement être massacré par l'État, compte tenu que l'immobilier professionnel, c'est ce sur quoi s'appuient les entreprises pour faire leur job d'entreprise. Et la façon la plus simple d'acheter de l'immobilier professionnel, c'est d'acheter des parts de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Donc voilà les grandes lignes de la protection contre cette spoliation qui nous pend au nez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc les prochains jours, pour détailler ces mesures, on va dire plus sur ces mesures. En attendant, si cette vidéo, comme je l'espère, vous a paru utile, eh bien, likez avec le pouce, le pouce vers le haut. Si vous pensez que je délire, vous pouvez mettre le pouce vers le bas. Surtout, commentez dans les deux cas, commentez, puisque les commentaires sont essentiels et pour vous, et pour moi, et pour la communauté qui va être amenée à regarder cela. Évidemment, partagez la vidéo avec toutes les personnes pour lesquelles vous pensez qu'elle sera utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et surtout de réfléchir à tout ça et je vous dis à très bientôt pour les mesures de sauvegarde. à très bientôt.